... Ce 31 mars et ce 1er avril 2012, les amoureux des animaux se sont donnés pour la 8e fois rendez-vous à Animalia, un salon incontournable en Wallonie, consacré au thème des animaux de compagnie. À Animalia Expo 2012, les visiteurs ont pu rencontrer plus d'une centaine d'exposants spécialisés, d'éleveurs et associations d'amis des animaux. Chiens, chats, oiseaux, furets, serpents, migales, tortues, chevaux et animaux de la ferme étaient bien sûr présents à ce rendez-vous. Pour vous, TV Wallonie y a promené ses caméras. Quels sont les nouveautés de cette 8e édition du salon Animalia 2012 ? Cette année, il y a beaucoup de nouveautés. Tout d'abord, le magnifique spectacle Équestre Poésia. Poésia a lieu en soirée, chaque soir, le samedi, le dimanche à 20h. Enfin, il y a également un concours toilettage. Ce sont des étudiants qui ont vu de participer à un grand concours en France, à Paris. Ils font ici une présélection. C'est le meilleur ouvrier de Belgique. C'est un grand concours toilettage. Également, une grande exposition de rapaces. Il y a également beaucoup de choses. Des chiens également qui seront présents. Il y a vraiment beaucoup de choses cette année-ci. Quel est le rôle des vétérinaires au salon ? Nous sommes là pour promouvoir l'impact du vétérinaire pour les gens. Nous offrons un examen général à toute personne qui se présente au stand pour leur montrer à quoi sert un examen général, voir que tout se passe bien. On regarde l'animal de la tête au pied et on leur indique si un souci est éventuellement à faire voir par un confrère en cabinet. Les gens sont-ils bien informés sur leurs animaux de compagnie en général ? C'est relatif. Je dirais que tout le monde voit bien si son animal va bien, mais parfois, effectivement, des choses plus difficiles à repérer, un problème d'oreille, un problème dans les pattes, un problème de poids, eh bien ça, c'est parfois peut-être plus aléatoire. Et donc, ils ont besoin d'un conseil d'un professionnel. Alors, pouvez-vous nous présenter le magazine Lut pour vous ? Mais certainement. Donc, le Lut pour vous est un magazine qui a été fait par des vétérinaires, donc par l'Union Professionnelle Vétérinaire, à destination du grand public. Nous souhaitions que dans les salles d'attente, il y ait une revue qui soit de qualité, avec des reportages de qualité très diversifiés. On ne se contente pas de parler de chiens, de chats. On parle de bovins, d'oiseaux, d'animaux exotiques. Ici, sur le dernier numéro, il y a un article sur les singes hurleurs du Mexique qui a été ramené par une vétérinaire qui a été sur place chercher des informations et qui nous a ramené des photos exclusives. Donc, l'objectif de ce magazine était d'offrir au grand public toutes ces informations que l'on trouve maintenant sur Internet et où parfois on lit vraiment beaucoup de bêtises et où l'on souhaitait, je dirais, faire un peu un triage sur le volet et ne donner que des informations exactes. Le petit poney Pilou et François L'Espèce. On l'applaudit bien fort. Voilà la possibilité du cheval d'une place espagnole. Sur la piste conclue, il s'appelle Picasso, le cheval blanc. Vous voyez, il ne se bouge absolument pas. Tous ces chevaux sont dressés entièrement par lui-même. François L'Espèce, mesdames précieux. François L'Espèce, mesdames précieux. Il va lisser le sac et vous regardez, l'animal va rentrer dedans. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que c'était une cachette. Donc, il va se cacher tout seul dans le sac. De cette manière-là, on ne risque pas de se faire vendre. On va lever le sac. On va compartimenter le sac et on reste du côté extérieur du compartiment. Pourquoi ? Parce que s'il s'agirait d'un serpent venimeux, il est hors de question de venir mettre sa main ici. Pourquoi ? Parce qu'il pouvait engouement à travers le sac. Certains serpents venimeux ont des crochets qui peuvent aller jusqu'à 5 cm de longueur. C'est certainement pas un sac pour entoil. Il va éviter cette... Comment vous engouement pour ces nouveaux animaux de compagnie qu'on n'avait pas nécessairement auparavant ? Alors, avant, on pouvait dire que c'était beaucoup un phénomène de mode. Donc, les gens voulaient avoir un serpent ou un lézard pour avoir un petit peu autre chose que les autres personnes n'avaient pas. Et maintenant, on remarque qu'il y a quand même beaucoup plus de passionnés et des gens qui se passionnent vraiment pour les animaux. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en courant qu'il faut un permis d'environnement de classe 2 pour détenir ces animaux. En effet, justement, ce type d'animaux comporte beaucoup de risques, que ce soit les serpents ou les araignées. Quel type de risques, justement, sont-ils encourus ? Alors, il est vrai qu'il y a des risques qui sont présents pour certains animaux. Des risques de morsure, des risques aussi d'édouffement. D'ailleurs, on a un panneau ici sur notre stand qui informe vraiment le grand public des risques de ces animaux. Donc, je vous invite à aller voir après ce panneau-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas un animal anodin et que ce n'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. Alors, si le chien avance, je perds le point. Il est à lui de rester sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.